salut à tous c'est crypto jaune et aujourd'hui j'ai une question pour vous est ce que vous êtes prêt est ce que vous êtes prêt pour ce qui risque d'être l'un des plus grands transferts de richesses de tous les temps est ce que vous êtes prêt pour le tsunami d'argent qui se dirige vers les crypto monnaies dans les prochains mois et dans les prochaines années alors je sais c'est une introduction qui paraît un peu dramatique mais le pire c'est que je ne pense même pas que ce soit forcément exagéré et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo si vous êtes déjà dans le milieu des crypto monnaies vous savez déjà un peu de quoi je parle et vous êtes peut-être même déjà bien positionné pour tirer profit de ce transfert de richesses pour les autres ne vous inquiétez pas je vous expliquer ce que je veux dire par cette notion de transfert de richesses et je vais vous montrer point par point ce qui selon moi est en train de se passer juste quelques précisions avant de commencer d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications et si vous êtes sur twitter n'hésitez pas non plus à aller me suivre la barre parce que je poste des news tous les jours j'ai vu que j'avais récemment passé la barre des 3000 abonnés sur la chaîne donc je voulais en profiter pour dire un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner de poster un petit commentaire ou même simplement d'avoir regardé mes vidéos ça me fait énormément plaisir et enfin je dois vous préciser comme d'habitude que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement personne ne peut savoir à coup sûr ce qui va se passer dans le futur et cette vidéo est purement à but de divertissement et d'informations afin que vous puissiez faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions c'est parfois difficile de comprendre l'ampleur d'un phénomène au moment où ce phénomène est en train de se produire et ce n'est qu'à post théorie qu'on se rend compte de ce qui s'est passé le phénomène des crypto monnaies a commencé il y a environ 13 ans avec l'apparition de bitcoin mais les crypto étant une nouvelle technologie sa courbe d'adoption risque de suivre ce qu'on appelle une S curve ou une courbe en S au début la technologie n'est utilisée que par les pionniers les innovateurs puis ça s'accélère au fur et à mesure de son adoption par une plus grande partie de la population jusqu'à atteindre une vitesse de croissance maximale puis on finit par voir un ralentissement du nombre de nouveaux utilisateurs une fois que la technologie a déjà été adoptée par la majorité de la population en 13 ans la valeur totale du marché des crypto monnaies est passé de 0 à plus de 2000 milliards de dollars et le nombre d'utilisateurs des crypto monnaies est passé de 0 à plusieurs centaines de millions aujourd'hui on estime que 3,9% de la population mondiale possède ou utilise des crypto monnaies donc selon moi on est en train de passer à la deuxième partie de la courbe en S et on se dirige vers le moment d'accélération maximale où les crypto monnaies commencent à être utilisées par ce qu'on appelle le early majority c'est à dire la première partie du grand public mais si c'est vraiment le cas on devrait avoir des signes que l'adoption des cryptos est en train de s'accélérer donc la grande question c'est est-ce qu'on a eu ce genre de signe récemment et bien laissez moi vous faire un résumé rapide de ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2021 en termes d'adoption des crypto monnaies le 8 février tesla achète du bitcoin à hauteur de 1,5 milliards de dollars le 14 avril coinbase devient le premier exchange crypto à être coté en bourse aux états unis le 12 juillet visa annonce un partenariat qui permettra de dépenser facilement des cryptos chez 70 millions de commerçants partout dans le monde le 24 août l'entreprise micro strategy dirigée par michael saylor annonce qu'elle détient plus de 108 000 bitcoin pour une valeur dépassant les 4 milliards de dollars le 7 septembre le el salvador devient le premier pays au monde à déclarer bitcoin comme une monnaie légale le 23 septembre twitter annonce le lancement d'un système de micro paiement qui utilise bitcoin et le lightning network le 19 octobre un etf ou fonds coté en bourse basé sur les futurs bitcoin est lancé pour la première fois aux usa le 24 octobre walmart la plus grande entreprise de distribution au monde annonce l'installation de 200 distributeurs automatique bitcoin dans leurs magasins aux usa avant-hier le 25 octobre un sénateur américain déclare pour la première fois que les cryptos tels que bitcoin pourrait éventuellement devenir la nouvelle monnaie de réserve mondiale et hier le 26 octobre les organismes de régulation aux usa annoncent qu'ils travaillent sur la possibilité pour les banques américaines de détenir des cryptomonnaies sur leur compte tout ce que je viens de dire n'est qu'une petite sélection piochée au vu de la quantité astronomique de news qui sortent toutes les semaines et c'est déjà assez impressionnant en soi mais le but de cette vidéo c'est surtout de vous aider à vous préparer à la suite en vous montrant que tout ceci n'est probablement qu'une goutte d'eau dans le tsunami d'adoption et d'argent qui devrait déferler bientôt sur les cryptos et donc dans les prochaines minutes je vais vous montrer deux grandes tendances qui correspondent à deux gigantesques transferts de richesses qui se dirigent vers les cryptomonnaies dans les prochaines années le premier transfert de richesses c'est ce qu'on pourrait appeler un transfert de richesses générationnel la situation dans laquelle on se trouve en ce moment est assez particulière actuellement c'est la génération des baby boomers c'est à dire les personnes nées après la seconde guerre mondiale entre 1946 et 1964 qui détient le plus de richesses parmi les différentes générations les baby boomers d'une façon générale ont eu une façon d'investir assez traditionnelle qui inclut les actions les obligations l'immobilier et parfois de l'or et des métaux précieux ils sont assez peu à s'être intéressés aux cryptomonnaies jusqu'à présent parce qu'ils sont souvent peu à l'aise avec les nouvelles technologies bien sûr n'y voyez pas un jugement ou quoi que ce soit de péjoratif et je suis certain qu'il y a beaucoup de baby boomers qui sont intéressés par la technologie et par les cryptos mais d'un point de vue général il faut admettre que les générations plus jeunes sont plus intéressés par la technologie et donc cette génération de baby boomers va progressivement laisser sa place à une génération de millenials donc des personnes nées entre 1981 et 1996 cette génération là dont je fais partie a grandi avec la technologie l'internet les ordinateurs les jeux vidéo et ont connu les réseaux sociaux alors qu'ils étaient encore assez jeunes et donc ça n'est pas étonnant que cette génération adore les crypto monnaies et que ce soit beaucoup plus facile pour eux de comprendre des concepts comme les nft la finance décentralisée le web 3.0 et le gaming crypto en 2020 une étude montrait déjà que la grande majorité des millenials préférait les crypto monnaies à l'or et aux métaux précieux et donc ça n'est pas étonnant non plus que les millenials soit la génération qui possède aujourd'hui le plus de crypto monnaies ce qui risque de se passer selon moi c'est que la génération des millenials va au fur et à mesure hériter d'une grande partie de la richesse qui a été mise de côté par la génération des baby boomers et qui se trouve actuellement sous la forme d'actions d'obligations d'immobilier et de métaux précieux ce graphique bien qu'il date de 2018 est une assez bonne illustration de ce qui va se passer la partie en rouge représente la richesse des baby boomers en orange celle de la génération x qui est arrivé après et en violet la richesse des millenials sur ce graphique il est estimé qu'en 2029 on atteindra le point de basculement dans ce transfert de richesse entre les baby boomers et les millenials pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène les estimations aux usa indiquent que les millenials risquent d'hériter d'environ 68 mille milliards de dollars d'ici à 2030 à l'échelle mondiale on parle donc de centaines de milliers de milliards de dollars qui seront transférés aux millenials et comme si ça n'était pas suffisant on a aussi la génération z donc les personnes nées entre 1997 et 2012 et qui ont donc entre 9 et 24 ans aujourd'hui cette génération là a grandi dans un monde hyper connecté où les smartphones et les réseaux sociaux sont les moyens de communication les plus utilisés en 2030 ces générations arrivera justement à l'âge où leur revenu approchera de son maximum et la génération z risque d'être encore plus friante de crypto monnaie que les millenials donc qu'est ce qu'on peut déduire de tout ça d'ici à 2030 les millenials et la génération z seront devenus les générations les plus riches au monde et si on combine ça avec l'amour de ces générations pour la technologie et les crypto monnaies il y a de très bonnes chances qu'on voit déferler une partie non négligeable de ces milliers de milliards de dollars vers le marché crypto le deuxième transfert de richesse c'est ce qu'on pourrait appeler un transfert de richesse institutionnel qu'est ce que je veux dire par là je veux parler des investisseurs institutionnels c'est à dire les fonds de pension les hedge funds les banques et les fonds d'investissement certaines de ces institutions ont déjà commencé à tremper un pied dans l'eau et à se créer une allocation en bitcoin et autres crypto monnaies au sein de leur portefeuille d'actifs mais les choses sont en train de s'accélérer au fur et à mesure que les outils régulés sont mis en place pour faciliter leurs investissements en l'occurrence le lancement du premier ETF bitcoin aux USA donne une légitimité supplémentaire à bitcoin aux yeux de ses investisseurs institutionnels sans compter que par exemple aux USA il y a plus de 200 000 conseillers financiers qui gèrent plus de 100 000 milliards de dollars de patrimoine avec un ETF bitcoin comme nouvel outil à leur disposition ils sont maintenant plus susceptibles de suggérer à leurs clients d'inclure une exposition au bitcoin dans leur portefeuille alors bien sûr cet ETF ne concerne que les USA et ne concerne que les futurs bitcoin et non pas du bitcoin directement mais avec d'autres ETF qui sont attendus pour bientôt ce genre d'événement c'est un peu comme si on ouvrait un barrage et que l'eau allait enfin pouvoir s'écouler sauf que l'eau c'est de l'argent et de l'autre côté du barrage il y a bitcoin ethereum et les autres crypto monnaies selon certaines estimations les institutions devraient globalement commencer à allouer entre 0,5 et 5% de leur portefeuille en crypto monnaie et clairement cette allocation sera faite d'abord en bitcoin qui est le crypto actif le plus respecté puis éventuellement en ethereum et plus tard en d'autres crypto donc là aussi il y a de très bonnes chances de voir plusieurs milliers de milliards de dollars sortir d'autres classes d'actifs et rentrer dans bitcoin et les autres crypto monnaies pour résumer qu'est ce qu'on a vu dans cette vidéo on a vu qu'on est encore qu'au tout début de la courbe d'adoption des crypto monnaies mais qu'en 2021 on a commencé à voir les signes d'une forte accélération de leur adoption une acceptation plus grande par le grand public une augmentation de la demande par les institutions et même le début de l'acceptation de bitcoin comme une forme de monnaie mais en plus de tout ça dans les prochaines années on va assister à deux catalyseurs qui vont faire exploser la demande pour les crypto d'un côté des centaines de milliers de milliards de dollars vont être transférés entre les mains de générations plus jeunes qui adorent la technologie et les cryptos et d'un autre côté les institutions vont faire déferler sur les cryptos un tsunami d'argent venant d'autres classes d'actifs si on combine tout ça avec le développement de technologies qui commencent à permettre une utilisation des cryptos à l'échelle mondiale par le grand public tous ces facteurs sont en train de catalyser un transfert monumental de richesses du monde traditionnel vers le monde des crypto monnaies d'ailleurs certaines estimations comme celle du célèbre investisseur raoul pal suggère que le marché crypto pourrait voir sa taille multiplié par 100 en 10 ans pour atteindre entre 100 000 et 200 000 milliards de dollars alors comment être prêt pour ce fameux transfert de richesses comme je l'ai dit au début de la vidéo rien de tout ceci n'est un conseil en investissement mais je peux vous dire en toute transparence comment je me prépare personnellement j'ai investi et je continue à investir une partie de mon argent dans un portefeuille de crypto monnaie avec bitcoin et ethereum comme mes deux plus gros investissements et ensuite une sélection de projets assez diversifiés qui sont plus risqués et plus spéculatifs mais qui me semble avoir beaucoup de potentiel pour les prochaines années d'ailleurs sur ma chaîne je vais continuer à vous présenter des analyses détaillées de certains de ces projets crypto et de pourquoi selon moi ils ont du potentiel donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil pour finir et encore une fois ce n'est que mon avis mais si je dois résumer cette vidéo en quelques mots je dirais qu'on est encore très tôt avec les crypto et que les dix prochaines années risque d'être très riches en émotions donc accrochez vos ceintures parce qu'on est probablement sur le point de vivre une aventure assez extraordinaire mais vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez comme moi qu'on est sur le point de voir une quantité énorme d'argent rentrer sur le marché crypto dans les prochaines années qu'est ce que vous faites aujourd'hui pour vous y préparer dites le moi dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierais de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme youtube n'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications et pour ceux qui sont sur twitter n'hésitez pas à me suivre là bas parce que je poste des news tous les jours merci d'avoir regardé la vidéo passez une très bonne journée et à bientôt